Alors, est-ce que ces phénomènes que nous connaissons en ce moment ont un caractère exceptionnel ? Oui et non. C'est exceptionnel au sens où c'est inédit. Donc quand quelque chose d'inédit nous arrive, on se dit toujours c'est exceptionnel. Et la réponse est non au sens où ça s'inscrit dans une tendance. Et la tendance, c'est que la normale n'existe plus. C'est quelque chose qui est très perturbant, mais qu'il faut bien avoir en tête. La normale n'existe plus. On peut s'arrêter sur cette notion parce que c'est très intéressant. La normale, c'est quelque chose qui est un état stable auquel vous revenez après une perturbation. Votre taille normale, pour combien vous mesurez ? 1m75, 1m80 ? On a le droit de livrer sur... C'est 1m77, normalement. C'est 1m77, voilà. Donc j'étais pas très loin. Donc c'est votre taille normale. Si un jour, par exemple, il vous arrive, Dieu sait quel, problème qui fait que vous êtes obligé de rester assis, votre taille normale diminue. Mais dès que le problème disparaît, vous retrouvez votre taille normale. Vous faites toujours 1m77. Est-ce que vous êtes... Pardon ? Là, en ce qui concerne le climat, son état normal, c'est-à-dire l'état stable auquel on revient après une perturbation, n'existe plus parce qu'on a enclenché une dérive du système climatique. Et quand le système dérive, en fait, sa normale n'existe plus. Je peux prendre un autre exemple. C'est si vous avez un bout de tissu et que vous coupez un centimètre chaque jour, il n'y a pas de longueur normale. Oui, c'est très clair. Bon, c'est exactement ça en ce qui concerne le climat. Un certain nombre de paramètres du système climatique sont en train de dériver, notamment la température moyenne. Et donc, cette dérive, à partir de maintenant, fait que l'état auquel on peut revenir après une perturbation n'a plus de sens. Ça n'existe plus. Donc, ça veut dire qu'il faudrait plutôt parler de dérèglement climatique que de réchauffement ? Alors, le réchauffement est un dérèglement. Oui. Voilà. Mais effectivement, on devrait parler plutôt de dérèglement. Il y a même des gens qui ont proposé de parler de crise climatique. Alors, crise, pour nous, c'est quelque chose qui, en général, est très aigu dans le temps, très limité. Donc, pour quelque chose qui va durer des décennies, des siècles, des millénaires, crise, c'est un mot qui ne convient pas bien. Mais oui, il y a un petit effort sémantique à faire. On est rentré, encore une fois, dans un système de dérive. Moi, j'aime bien le mot dérive. Parce que dérive, on voit bien que ça bouge. On voit bien qu'on ne le maîtrise pas trop. C'est-à-dire qu'à court terme, on ne peut pas y faire grand-chose. La dérive, le courant, par exemple, la dérive. Et c'est donc cette dérive qu'on nous annonce depuis 20 ans et dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? On l'annonce depuis beaucoup plus longtemps que ça. Vous avez, en fait, les premiers travaux scientifiques sur le réchauffement climatique. On va en fêter le bicentenaire dans un an. C'est Joseph Fourier, en 1824, qui a écrit dans un journal scientifique de l'époque qu'il existait un effet de serre dans l'atmosphère. Et c'est dans le courant du 19e siècle que des physiciens et physiciennes ont identifié les gaz qui en étaient à l'origine. C'est-à-dire la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Et c'est à la fin du 19e siècle que le premier calcul d'ordre de grandeur sur le réchauffement climatique qui suit un doublement du CO2 dans l'air a été effectué. Est-ce qu'on constate, je dirais, scientifiquement la disparition des saisons ? Est-ce que les saisons existent encore ? Alors, les saisons existent encore. Si tant est qu'elles y existaient. Bien sûr. Tant que l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite ne changera pas, et il n'est pas prêt de changer demain matin. Il change un peu au cours du temps, mais pas à la même vitesse. Il y aura des saisons, il continuera à y avoir des saisons. C'est-à-dire qu'il continuera à y avoir un hiver plus froid que l'été. Ça, c'est absolument certain. Par contre... Voilà, là vous m'en citez de l'hiver et l'été. Oui. Je veux bien que vous me parliez du printemps et de l'automne. Alors, ce qui se dit dans les simulations aujourd'hui, c'est que dans un climat qui se réchauffe, la longueur de l'été va augmenter, la longueur de l'hiver va fortement se raccourcir, et la longueur du printemps et de l'automne va se raccourcir également. Intéressant. Il est trop tard pour s'inquiéter. Donc la question, c'est comment on agit ? C'est exactement la bonne question. Donc il y a plein de... D'abord, il faut mieux comprendre le problème. Aujourd'hui, on n'en est pas encore au niveau des décideurs à avoir fait le tour. Il y a une énorme différence entre avoir compris qu'il y avait un problème et l'avoir suffisamment bien compris pour le gérer. Si vous êtes malade, je comprends qu'il y a un problème. Je n'ai pas suffisamment compris le problème pour savoir si je vais devoir m'occuper de votre nez, de vos oreilles, de vos intestins ou de votre pied gauche. Là, c'est exactement pareil en ce qui concerne la dérive climatique. D'abord, il faut bien comprendre le problème pour s'y attaquer. Pardonnez-moi, ça veut dire que quand on dit que ce sont les activités humaines qui sont en cause, on n'a rien dit ? Alors, on n'a tout dit et rien dit, exactement. Parce qu'il faut voir de quoi... En gros, il faut voir dans quel ordre est-ce qu'on peut arriver à changer les choses, à quelle vitesse on peut arriver à les changer, avec quelle contrepartie. On vit en démocratie, donc il s'agit quand même d'expliquer aux électeurs quels choix on peut faire, etc. Mon sentiment, c'est que la classe politique a toujours quelques années de retard sur l'opinion, de façon un peu structurelle. C'est ça, c'est le cahier des charges de la démocratie. Mais il faut quand même que l'électorat comprenne ce qui se passe et comprenne suffisamment ce qui en est à l'origine pour savoir où on peut agir. Et par ailleurs, en ce qui concerne les conséquences qu'on ne pourra plus éviter, parce qu'il y a une inertie absolument extraordinaire, il faut savoir par exemple que les calottes polaires ont commencé à fondre, et ça maintenant, c'est inarrêtable pour des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Donc l'océan mondial va continuer à monter pendant des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Plus ou moins vite, en fonction de ce qu'on va décider. Ça, c'est des choses auxquelles il va falloir s'adapter, et il va falloir s'adapter pas avec une semaine de préavis, c'est-à-dire que le jour où le niveau de l'eau sera monté de quelques mètres, enfin pas tout de suite, dans quelques siècles, c'est pas en une semaine que vous allez déménager Bordeaux, ou une partie de Dunkerque. Donc il y a beaucoup d'anticipation à avoir dans un certain nombre de choses, l'anticipation en démocratie c'est compliqué aussi, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer, il faut y passer du temps, en gros. La première conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'il faut y passer du temps, il faut regarder le sujet dans le détail. Mais on l'aura toujours ça, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des sources d'énergie ? Bah non. Hydrogène, c'est un délire d'ingénieur ? Ça n'existe pas à l'état natif de manière significative. Non mais on peut le créer assez facilement, notamment avec des centrales nucléaires. Le physicien va vous dire que pour obtenir de l'hydrogène, en gros, c'est le premier élément dans l'univers, le plus abondant. Alors il y a énormément d'hydrogène dans le soleil, mais même Elon Musk, pour le moment, n'a pas proposé de mettre un gros tuyau. Il y a encore plus d'hydrogène dans les galaxies lointaines. Et dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, Jean-Marc ? Et il y en a dans l'eau. Sauf que dans l'eau, il est cramponné à l'oxygène, et donc il faut employer de l'énergie pour casser la liaison entre... Il faut provoquer le diborce et ils sèment beaucoup ces deux-là, d'accord ? C'est Roméo et Julienne, d'accord ? Et donc pour les séparer, vous allez devoir injecter de l'énergie, utiliser de l'énergie, celle de l'électrolyse, ou aujourd'hui celle qu'on prend dans notre processus qui s'appelle le steam methane reforming, enfin le... Oui, mais ça, il ne faut pas, parce que ça, c'est l'hydrogène gris, et ça ne règle pas nos problèmes de CO2. Alors ça, ça fait 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Bah oui, c'est absurde. Mais si vous faites de l'électrolyse, il faut injecter autant d'électricité dans le système que ce que l'hydrogène derrière va vous restituer comme énergie en brûlant ou en étant utilisé dans une pile à combustible. Donc vous êtes, selon une Maxime célèbre de mon école, ramené au problème précédent, avec quelle énergie vous faites l'électrolyse de l'eau ? Avec les centrales nucléaires qui tournent à vie de la nuit ! Ah ! Alors, elles ne tournent pas tant que ça à vie de la nuit, parce que la nuit, il n'y a pas de soleil, et donc elles vont alimenter les pays qui ont des panneaux solaires. Oui, mais... Bon, mais peu importe. Non, mais enfin, bref, l'équation ne tient pas. Alors, l'équation ne tient pas pour une autre raison, c'est que quand vous regardez... En fait, tout ça est un problème d'ordre de grandeur. Exactement. Si demain matin, je ne sais pas combien vous êtes payés à Bsmart, mais sûrement beaucoup plus qu'un SMICAR, donc si demain matin... Ah non, peu, peu, je suis président, vous savez. Ah oui, mais... Tiens, je tiens à le dire encore une fois, d'ailleurs. Bravo à Pôle emploi. Mais si demain matin... Enfin, à ceux qui ont mis au point ces dispositifs. Bon, mais si demain matin, à compte tenu des charges que vous avez contractées dans votre vie d'avant, vous étiez bien payé, vous dites, ben, je n'ai pas de problème, je vais me consacrer à un autre métier qui me plaît beaucoup plus, sauf que je serais payé 250 euros par mois, quelqu'un peut vous dire, ben, vous voyez, il n'y a pas de problème, vous avez toujours un salaire, vous êtes toujours... Bon, mais... Et c'est l'ordre de grandeur pour l'hydrogène ? Alors, exactement. J'ai publié, il n'y a pas longtemps, une petite tribune dans l'Express, dans laquelle j'explique que si, par exemple, on veut passer à l'hydrogène le pétrole des transports en France, à peu près 40 millions de tonnes de pétrole, il faut doubler la production électrique française. Alors, vous voyez déjà le pataquès que c'est dans ce pays pour ajouter un réacteur. Là, vous ne parlez pas. Sans compter que quand on en a rajouté un, on en ferme deux. Bravo. Donc, pour doubler le parc électrique français... Je ne voulais pas vous amener sur ce terrain-là, d'ailleurs, parce que tout le monde vous y amène, et je ne voulais pas vous y amener sur ce terrain nucléaire. Le nucléaire, c'est-à-dire que le nucléaire ne se développe bien que dans un cadre étatique planifié constant. Et c'est la raison pour laquelle, en ce moment, les deux pays qui sont les grands champions du nucléaire, c'est la Chine et la Russie, qui ont tous les deux des états forts, déterminés, qui savent où ils veulent aller et qui y vont. Quand, en France, le nucléaire, ça fait 20 ans qu'il sert de variable d'ajustement pour les accords électoraux, donc c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je te ferme un réacteur, un coup je te dis quand même, c'est vachement bien ce que vous faites, etc. On ne peut pas faire des choses sérieuses dans ce genre de contexte. Donc tant que des gens, pour se faire élire, penseront qu'ils peuvent troquer leur droit d'NS nucléaire contre un plat de lentilles électorales, on n'ira jamais nulle part sur ce... Donc on en fera un peu de temps en temps, pas très bien, etc. Alors c'est un peu en train de changer, mais le temps que la machine se remette en marche, il y en a encore pour 5 à 10 ans. Parce que c'est des... Mais vous voyez, c'est ça... Parce que, alors, je voulais... Mais, ok, hydrogène, en ordre de grandeur, mais il faut qu'on aille sur les entreprises face à tout ce qu'on dit là. Il y a un truc intéressant à faire avec l'hydrogène, c'est effectivement d'électrolyser de l'eau avec de l'électricité nucléaire parce que vous avez un réacteur qui fonctionne à 80 ou 90% du temps décarboné. Et derrière, c'est les applications industrielles qui sont intéressantes pour l'hydrogène et des applications industrielles intéressantes dans un monde qui se décarbone, il y en a deux. Il y a la fabrication des engrais, parce qu'on va continuer quand même à utiliser des engrais azotés un certain temps. On ne va pas revenir demain matin aux fumiers de cheval pour tout le monde. Il n'y a pas assez de chevaux et voilà. Non mais... Toujours les ordres de grandeur. Et la deuxième application industrielle qui pourrait être très intéressante, c'est la fabrication de l'acier. Parce qu'on peut remplacer le charbon qui s'appelle du coke, qui est noir, et non pas féminin, qu'on utilise pour réduire le minerai de fer, donc pour enlever l'oxygène de l'oxyde de fer, on pourrait le remplacer par de l'hydrogène. Et à ce moment, on peut faire de l'acier sans CO2. Enfin, avec très peu de CO2, on va dire. Ça, c'est une application industrielle qui est intéressante. L'acier, c'est quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors 4%, pour donner un ordre de grandeur, c'est la flotte mondiale de camions. Dès que vous entendez 4%, c'est la flotte mondiale de camions. Alors, très bon chiffre. Non, non, mais allons-y sur... Parce qu'il faut qu'on avance quand même. On a beaucoup de temps, mais il faut qu'on avance. Voilà, donc ça, c'est deux applications intéressantes. Les transports, vous oubliez. Non, 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 non. C'est l'hydrogène dans les transports. Moi, là, je prends tout ce que vous venez de me dire. Et les ordres de grandeur, si on ne sont pas là. Jean-Marc, je prends tout ce que vous venez de me dire, qui est absolument passionnant. Voilà. Et je vais, j'en sais rien, moi, trier mes déchets. Mais c'est ridicule, en fait. C'est absolument ridicule. Si on se limite à ça, c'est ridicule. En fait, la bonne manière de gérer les déchets, c'est d'acheter le moins possible d'autres qui se jettent pas. Non, mais l'acte individuel, Jean-Marc, il n'a aucun sens. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a un certain nombre d'actes individuels. En fait, tout se répond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire dans un système, là, tout l'effort repose sur les épaules du politique, des journalistes qui font mal leur boulot. Ben si. Ben si, parce que c'est des investissements massifs qui sont nécessaires. Oui, mais ils sont nécessaires si vous avez le marché. Donc, en fait, à un moment, vous avez quatre rouages qui doivent fonctionner, enfin, qui doivent tourner dans le même engrenage. Vous avez les consommateurs, vous avez les producteurs, vous avez la puissance publique et vous avez la finance, on va dire. Et il faut aligner ces quatre-là. Et chaque mouvement de l'un de ces quatre ensembles qui permet de faire progresser le système par effet de cliquet, il est toujours bon à prendre. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas un grand chef d'orchestre du tout, quelque part sur la planète, qui va d'un coup de baguette magique. Exemple. Tel Merlin l'Enchanteur. Exemple. Rentrons dans le dur et dans le concret, par exemple. Je peux vous donner des chiffres, si vous voulez. Non, mais, moi, je veux, exemple concret. Article très intéressant que vous avez relayé du Guardian, qui m'apprend que le développement des SUV aux Etats-Unis, donc c'est les trucs massifs, c'est pas les nôtres, c'est les Américains, c'est 3,5 millions de tonnes de CO2 supplémentaires dans l'atmosphère par an. C'est moins que la fermeture de Fessenheim. Donc, moi, je suis industriel de l'automobile, ou je suis ouvrier ou ingénieur de l'automobile. Je dis, on est en train de me flinguer, parce qu'on va flinguer les SUV, ce qui donne de la marge à mon industrie, ce qui permet à mon industrie de vivre, au nom de décisions politiques et rationnelles. À un moment, ça va plus marcher, on va le refuser. Sauf que vous avez une autre manière de régler le même problème, qui ne va pas vous plaire, parce que vous êtes un grand libéral, mais je vais quand même vous la donner. Vous faites du protectionnisme intelligent, parce que je pense qu'on ne réglera pas le problème climatique sans faire du protectionnisme intelligent, et on n'est pas à arme égale, nous les Européens, avec les Chinois et les Etats-Unis dans cette affaire, parce que là, on a affaire à deux pays qui sont uniques. La Chine est un seul pays, les Etats-Unis, c'est un seul pays, donc ils ont le contrôle de leur frontière. Donc certes, ils sont dans les accords de libre-échange, mais enfin, s'ils veulent les adapter un peu à leur sauce, ils n'ont qu'à se mettre d'accord avec eux-mêmes, ce qui est quand même plus facile de se mettre d'accord à 27. On est d'accord. Vous pouvez très bien régler le problème en disant aux constructeurs, et j'ai testé le discours avec, alors pas les dirigeants des constructeurs, mais avec des cadres pris à droite, à gauche, etc. J'ai testé le discours. Vous leur dites, voilà, en France, on décide qu'on convertit les chaînes automobiles à la fabrication de voitures à 2 litres au 100. Donc c'est des voitures qui sont des petites voitures. Ça ne sera pas des SUV, d'accord ? Derrière, je vous protège contre les importations, donc il y a du protectionnisme, et je force les gens à changer. Donc justement... Mais Jean-Marc, ce n'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Parce que c'est quoi l'alternative ? Qu'est-ce que c'est que l'alternative ? L'alternative... C'est de rouvrir fonctionner. Pardon. Ça ne marchera rien sur les voitures. Non, mais ça nous ferait 3,5 millions de tonnes de CO2 en moins. Oui, mais 35 millions de bagnoles, 40 millions de tonnes de pétrole, ça ne suffira pas de rouvrir Fessenheim. Bon. Donc, la planification, ça ne nous a quand même pas si mal réussi dans l'après-guerre. Ça nous a... Alors, pardon, je le dis d'un mot, ça nous a réussi à un moment, comme disent les Anglais, les vents étaient porteurs et même les cailles volaient. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça nous a réussi à un moment où vous lanciez n'importe quoi, ça marchait. Même l'Union soviétique de Khrouchev, elle arrivait à planifier et elle arrivait à laisser penser qu'elle allait y arriver. Quand même moins bien que nous, globalement. Un peu moins bien que nous, oui. Ils ont quand même... Bon, enfin, bref. Non, mais je comprends. Je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, à un moment, vous vous dites, il faut administrer l'économie si on veut en sortir. Il faut plus l'administrer, plus la planifier, parce que toutes les choses qui sont du ressort de la puissance publique, et notamment toutes les infrastructures, ça a des pas de temps qui sont très longs. Ça dure longtemps. Un système de chemin de fer, un système de route, un système électrique, tout ça, le pas de temps, c'est le siècle. Et même dans la vie quotidienne, on nous dit, il faut éteindre la lumière, il faut utiliser des gobelets pour notre café, même le café. Est-ce que pour la planète, il faut encore boire du café aujourd'hui ? Il ne faut pas nécessairement en boire autant. En fait, l'un des inconvénients du café, c'est que quand on augmente la culture du café, on déforeste. Et puis, accessoirement, ça vient de loin. Mais bon, ça, le fait que ça vient de loin, on peut faire voyager ça par bateau. C'est pas extrêmement, on va dire, ça émet pas beaucoup. Le problème principal, comme pour le cacao, du reste, ça fait partie de ces cultures pour lesquelles on prend sur la forêt pour augmenter les plantations. Alors, si on essaye de regarder où est-ce qu'on a beaucoup de pression sur l'environnement au travers de nos actes de consommation, il y a quelque chose qui est un bon outil de calcul pour ça. Un bon résumé, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc, l'empreinte carbone, c'est la quantité totale de gaz à effet de serre qu'il faut émettre partout pour que vous ayez à la fin un objet ou un service. Donc, là, par exemple, dans ce studio, votre micro, il a une empreinte carbone. C'est toutes les émissions qui ont eu lieu dans toutes les industries du monde, depuis la mine jusqu'au camion qui vous a livré le micro ici, pour que vous puissiez bénéficier du micro. Donc là, je parle d'un outil professionnel, mais je pourrais faire la même chose chez vous avec ce que vous mangez, la fabrication de votre logement, votre voiture, etc. Alors, quand on regarde l'empreinte carbone d'un Français, aujourd'hui, vous avez cinq postes qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Pas tout à fait, mais à peu près du même ordre de grandeur. Il y a un poste qui concerne les déplacements. Dans les déplacements, ce qui domine de la tête et des épaules, c'est la voiture. 80% des déplacements domiciles travaillent dans la région, par exemple, sont faits en voiture, parce que hors Île-de-France, c'est 80% partout en France. Et derrière, vous avez l'avion. Après, vous avez un deuxième gros poste qui est le logement. Dans le logement, vous avez une petite partie, c'est la construction, enfin, une petite partie. C'est une grosse partie quand vous faites construire, mais statistiquement, c'est une petite partie. Et après, vous avez surtout le confort thermique et le confort électrique du logement, mais surtout le confort thermique, donc le gaz et le fuel qu'on utilise pour se chauffer. Ensuite, vous avez un troisième poste qui est l'alimentation. Dans l'alimentation, le gros morceau, c'est la fabrication des produits animaux, et en particulier des produits issus de l'élevage bovin. Ensuite, vous avez un quatrième poste important, c'est les achats. Donc, tout ce que la pub ici va promouvoir. Donc, pas que des trucs alimentaires. Donc, canapé, table, chaise, brosse à dents, lunettes, enfin, voilà, tout ce que vous avez, pistolet à eau, jeux de société, enfin, tout ce que vous pouvez acheter. Et enfin, vous avez un cinquième poste sur lequel, là, pour le coup, vous avez très peu de prises en tant que consommateur, c'est les services publics. Donc, en fait, c'est votre code part dans le fonctionnement de l'enseignement, de l'hôpital, de la police, de l'armée, etc. Là-dedans, quand vous regardez les gobelets, c'est une toute petite partie du poste achat. La grosse partie du poste achat, ça va être le numérique, le digital, les ordinateurs, les smartphones, les machins, les fringues, les meubles, l'électroménager, enfin, voilà, tout un tas de trucs comme ça, les gobelets, OK, mais si vous faites juste ça, à une époque, il y avait une blague, vous voyez quelqu'un qui est dans une usine hyper polluante qui disait qu'il avait fait des gobelets recyclables à la machine à café, bon, c'est OK. Et éteindre la lumière, c'est pareil, c'est un petit geste, le gros geste, en fait, dans la consommation d'énergie du logement, c'est le chauffage. À quel point, dans toutes ces économies à faire, dans ce bouleversement de notre mode de vie à faire, il y a une part de responsabilité des pouvoirs publics et des citoyens ? Je reprends l'exemple du transport, vous dites, c'est le premier poste d'émission en France, 80% des gens qui sont dépendants de leur voiture, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ici, les trains sont très peu développés au quotidien et il y a très peu de transports en commun. À quel point, le citoyen responsable, les pouvoirs publics ont leur part à faire ? Alors, tout le monde a eu une part de responsabilité si on prend cet exemple. Les premiers à avoir une part de responsabilité, c'est les élus locaux aussi, il ne faut pas oublier parce que c'est eux qui font les documents d'urbanisme et c'est eux qui ont autorisé, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire la construction massive d'habitations dans des endroits dans lesquels, de toute façon, vous n'aurez jamais de transports en commun parce que la densité, il y a une règle dans le monde des transports en commun qu'on peut citer, c'est qu'à partir de 100 habitants par hectare, à Paris, vous êtes à 150 de mémoire, vous pouvez faire du transport ferré. À partir de 20 habitants par hectare, vous pouvez faire du bus. En dessous, vous ne faites rien. Donc, à partir du moment où vous avez fait de l'habitat diffus pavillonnaire, il faut se sortir de la tête qu'un jour, on aura des transports en commun efficaces pour que ces gens-là prennent des transports en commun, il n'y en aura jamais. Donc, ça veut dire que l'alternative à la voiture pour ces gens-là, c'est le vélo, la marche à pied et le covoiturage permettant éventuellement d'aller jusqu'à un endroit de concentration où il y aura du bus ou du train. Mais il n'y aura jamais une gare de train de banlieue ou une gare de TER ou une gare qui va sortir de terre devant le pavillon au moment où ils ont besoin de partir au boulot et qui redescendra sous terre une fois que ça n'existera jamais. Donc, il va falloir s'organiser autrement. Et en fait, il y a toute une question qui est posée sur cet habitat diffus. Comment est-ce qu'il survit dans un monde sans énergie abondante ? C'est une question à laquelle aujourd'hui les urbanistes réfléchissent peu, les élus locaux encore moins, alors que c'est une question qui est absolument centrale. Donc, alors, si on revient à la question plus générale qui est qu'il y a la part de responsabilité entre le consommateur, les pouvoirs publics, État, élus locaux, Europe, etc., les industriels, enfin bon. On va dire que le consommateur peut faire la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'abaissement de l'empreinte carbone qui peut, toutes choses égales par ailleurs, ne dépendre que de vous. Sinon, quand on achète quelque chose, on peut faire attention à tout ça. Et là-dedans, il y a deux embranchements. Il y a ce que vous pouvez faire sans investissement et ce que vous pouvez faire avec investissement. Alors, le truc que vous pouvez faire sans investissement, par exemple, c'est changer votre régime alimentaire. Ça ne demande pas d'investir, de manger moins de viande et plus de pois chiches qui, comme chacun sait, est l'aliment de la transition par excellence. Par contre, ça demande un investissement de changer votre chaudière. Mais c'est toujours quelque chose qui est à votre main. Vous n'avez pas besoin que les pouvoirs publics fassent quoi que ce soit de particulier pour changer votre chaudière à fioul par une pompe à chaleur ou par un poêle à bois. Mais c'est mieux la pompe à chaleur, ça fait moins de particules dans la vallée. Pareil pour les moyens de déplacement. Vous n'avez pas besoin des pouvoirs publics pour prendre, si vous avez vraiment besoin d'une voiture, la plus petite possible et non pas la plus grosse possible, ce qui est en général la façon dont les gens fonctionnent. Les gens ont une logique budgétaire, ils s'achètent en général la plus grosse bagnole qu'ils peuvent s'acheter avec le compte tenu des revenus qu'ils ont alors qu'il faudrait qu'ils se disent je vais acheter la plus petite possible. Rien que ça, ça fait une différence sur la consommation. Vous avez vu l'explosion des ventes de SUV ces dernières années. Ça, c'est le consommateur qui a décidé de le faire. Il n'avait quand même pas vraiment un révolver sur la tempe où on lui a dit t'es obligé de faire ça. On l'a incité, gentiment, mais il n'avait quand même pas un révolver sur la tempe. Et puis il y a d'autres trucs sur lesquels ce n'est pas du tout le consommateur qui a la main. Par exemple, l'appareil de production électrique dans le pays, ce n'est pas le consommateur qui a la main. L'organisation des réseaux de transport, ce n'est pas le consommateur qui a la main. Quand vous regardez l'offre de produits disponibles, ce n'est pas le consommateur qui a la main. Donc vous avez en gros une responsabilité partagée entre l'offre et la demande. La demande, c'est quand même le consommateur. L'offre, c'est tous les autres. Donc c'est le tissu économique et les pouvoirs publics qui ont également un rôle important à jouer dans cette histoire. Et puis il y a un rôle important à jouer aussi sur le discours global. Je veux dire, le projet de société relève notamment du discours public. Le projet de société